Salut ! Et oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ! Eh bien, après, c'était en janvier-février, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait deux concepts face caméra et je comptais les continuer. Mais j'ai eu un petit teint prévu, j'ai fait des implants capillaires. T'as une calvitie, mec ! Donc j'ai dû faire une pause de 2-3 mois parce que j'avais une sacrée tête. Et pour ceux qui veulent voir le résultat de ces implants, suivez-moi sur Twitch, j'en ferai un live bientôt. Et je vous montrerai un peu les photos du processus, c'était pas très beau à voir. Enfin bref, me revoilà assez vite. Pour continuer ce concept face caméra où on revient sur des vidéos qu'on a déjà vu en parodie, mais de façon plus approfondie, plus posée et plus argumentée. J'adore vous voir débattre de ça dans les commentaires, c'est un régal à chaque fois. Nous sommes donc qu'à l'épisode 3, les deux premiers vous avez particulièrement appréciés. Et pour cette fois-ci, on va revenir sur une vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps, qui parlait de la présence féminine sur YouTube. Je ne vais pas vous mentir en termes d'arguments, c'est peut-être l'une des pires vidéos que j'ai vues de féministes. Bah c'est nul. J'ai bien aimé le... Bah rien, en fait, personne n'aime ici. Bref, sans plus tarder, on va commencer. Nous voici donc devant la fameuse vidéo qui, en gros, explique que les YouTubeurs n'invitent pas assez les femmes dans leurs vidéos. Alors, dans la vidéo que j'avais parodiée, j'avais plus ou moins fait une explication à l'oral également sur mon point de vue, mais on va y revenir dans celle-ci. Euh, pourquoi il n'y a pas de meuf dans les vidéos des YouTubeurs ? Je viens de voir la vidéo d'une YouTubeuse qui analyse la présence des femmes dans les vidéos des plus gros YouTubeurs français. Spoiler, il n'y en a pas. Oh, ça m'est né ! Bon ! Alors déjà, dire qu'il n'y a pas de meuf dans les vidéos des YouTubeurs, c'est faux. On en voit de temps en temps. Euh... Alors, prenons en compte quand même le fait qu'il y a quand même beaucoup moins de YouTubeuses que de YouTubeurs. Donc forcément, il y aura moins d'invités femmes que d'hommes. C'est proportionnel. Mais quand même, c'est faux. On voit parfois des YouTubeuses dans les vidéos des YouTubeurs, mais au pire, en quoi ça te regarde ? Ça te pose un problème, hein ? Bah dégage alors. C'est vrai quoi, merde, les gens invitent qui y veulent dans leurs vidéos, non ? Pourquoi se soucier de ce que les invités ont entre les jambes ? Je comprends pas. L'exemple le plus parlant, c'est Amixem. Sur 941 vidéos sur sa chaîne, il y a 4 vidéos avec des meufs. La dernière date de 2021. C'est-à-dire que la dernière fois qu'il y a eu un tournage avec une meuf sur la chaîne d'Amixem, ils ont dû arrêter le tournage avant 18h pour le couvre-feu Covid. Bon, je suis pas très spectateur des vidéos d'Amixem, mais il me semble qu'il fait souvent des vidéos accompagnées, mais accompagnées de gens de la Redbox, donc des gens qui travaillent avec lui. Parce que, à l'entendre, on pourrait croire qu'Amixem invite un million de personnes sur sa chaîne, jamais les mêmes, mais que des hommes. Non, il invite des gens sur sa chaîne, certes, mais c'est souvent les mêmes. Je crois. En tout cas, c'est encore plus parlant dans l'exemple suivant. Je continue. Sur la chaîne d'Innoxtag en 2023, il y a eu 3% de meufs. Peut-être qu'après avoir grimpé l'Everest, tu pourras t'attaquer à une autre montagne. Invitez les meufs ! En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa vidéo ne donne pas trop envie d'inviter les meufs. On va pas se mentir. Voilà, je suis une petite généralité, vous êtes les spécialistes dans ça, de toute façon. Comme j'ai dit dans la vidéo parodie, quand on regarde la chaîne d'Innoxtag, on remarque quelque chose d'assez surprenant. Innoxtag ne fit qu'avec les mêmes personnes, Amixem aussi. Et oui, c'est rien de surprenant. Les gens fitent souvent avec leurs potes. Et les mecs ont plus tendance à être potes avec des mecs. Tout comme les meufs ont plus tendance à être potes avec des meufs, bah oui. Est-ce que ça en fait des sexistes pour autant ? Non ? Prenons un exemple plus parlant, Magla. Regardez bien sa chaîne sur ses 16 dernières vidéos. Trois meufs pour 17 mecs. Est-ce qu'elle est sexiste ? Et puis pour finir, moi je trouverais ça très insultant pour une femme d'être invitée dans une vidéo parce qu'elle est une femme. Et non pas parce qu'elle est sympa, parce qu'elle est originale. Non. L'inviter parce qu'elle a un vagin. Genre, c'est un peu malsain quoi. Donc non, les youtubeurs ne vont pas pour votre plaisir inviter plus de femmes si leur entourage ne leur permet pas. Ça vaut pour eux mais ça vaut aussi pour absolument toutes les grosses chaînes de mecs. Prochaine question à poser à Mastu au détecteur de mensonge. Allez-vous inviter des femmes ? Euuuuuh. Non. Je sais même pas quoi dire, les gars. Youtubeurs, je vous donne l'info, les meufs c'est pas que dans les DM quand elles sont mineures en fait. Bon. Là elle vient peut-être de décrédibiliser encore plus ce qu'elle disait. Le pire est à venir, évidemment. Mais là, quand même, on touche le fond. Oui, c'est sans doute de l'humour mais ça reste quand même catastrophique. On va pas se mentir. Amplifier ce cliché de youtubeur égal pointeur qui malheureusement a ses exemples. On va pas se mentir non plus. If I speak, I am in big trouble. Mais faire des généralités et puis venir quémander à ces mêmes mecs d'inviter des meufs. Bon. Perso, je trouve ça un peu ridicule. Bon, un peu lourd cette ambiance. Tout détend l'atmosphère, je vous montre un petit chien. Oh t'es bonne. On a quand même une exception. Celui qui fait le plus de feats avec des meufs, c'est Abrèchefrère. Oh non, je vais même pas parler de ça parce que le drama est passé. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il devient Abrèchefrère ? J'ai plus de nouvelles. Bref, le drama avec Abrèchefrère, il est passé. On va mettre ça de côté. J'ai pas envie de revenir dessus parce que... Oh la flemme. Là, des meufs sur YouTube, elles sont incroyables. Elles sont juste pas représentées par la plateforme et par les créateurs. Et ça commence à me courir sur le haricot. Alors, quand elle a dit ça, quand elle a dit qu'elles ne sont pas représentées par la plateforme et par les créateurs, je me suis dit qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Est-ce qu'elles sont pas assez mis en avant par YouTube parce que ça, c'est faux ? Est-ce que c'est ce que je pense ? C'est primordial qu'on commence à plus représenter les meufs. On va voir des rôles modèles pour qu'on commence à se sentir légitime. Et peut-être juste pour qu'on arrête d'exclure 50% de la population en fait. Les YouTubeurs, franchement, on vous adore. Mais faites un effort, s'il vous plaît, ça commence à se voir. Je sais pas si on se rend bien compte de la catastrophe de son message. Comme si les hommes étaient garants de la place des femmes dans YouTube. Comme si les femmes ne pouvaient pas se créer une place dans YouTube elles-mêmes. Là, ce qu'elle est en train de dire, c'est que les femmes ont besoin des hommes. C'est l'inverse du féminisme, c'est une catastrophe le message qu'elle envoie pour les femmes. Ou alors je l'ai mal compris, mais c'est plus ou moins ce qu'elle dit. Les YouTubeurs faites un effort, mettez en avant les femmes, arrêtez de les exclure, etc. En quoi les femmes ont besoin des hommes pour exister ? Je suis désolé, mais son message est tellement contre-productif. Elle met les femmes à une place tellement en dessous des hommes. Enfin, merde, les femmes savent comment exister sans avoir besoin des hommes. Et elles le font très bien, les YouTubeurs en invitent. Ils ne font pas ça par bonté d'âme. Ils ne font pas ça parce qu'ils doivent inviter des femmes. Ils font ça parce que ces femmes en question sont leurs amies, parce qu'ils les aiment bien. Pour des raisons diverses, mais surtout pas pour faire plaisir à des gens comme vous. Qu'envoyer des messages comme ça, c'est terrible. Ah oui, et au passage, le... Faites un effort, s'il vous plaît, ça commence à se voir. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là ? J'ai pas compris. Enfin bref, cette vidéo se termine ici. N'hésitez pas à la liker, ça m'aide énormément. Et c'est un plan aussi de voir si vous aimez ce concept. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire également. Ça m'intéresse beaucoup, je les lis souvent. Evidemment, restez-en aux arguments. Pas d'insultes, pas d'injures, pas d'harcèlement. Surtout pas envers la personne de la vidéo. Ce n'est pas du tout le sujet. Ce n'est également pas du tout la seule à tenir ce genre d'arguments. Bref, restez-en aux débats. S'il vous plaît, dans les commentaires, restez chill. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Et à bientôt, peut-être pour un épisode 4 évidemment. Merci d'avoir regardé. A la prochaine tout le monde. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada